A chacun sa solution internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Elisa a choisi l'ADSL. La solution internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence, avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 Mbps. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 Mbps. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G Plus de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution internet ? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et nous offre des solutions internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. L'impeccinosité, mesdames et messieurs, n'est pas une fatalité. Merci de nous rejoindre sur la télévision de Burkina Faso pour l'aventure numéro 1 de la semaine. L'apéro déjeuner, votre carifou par excellence des hommes et femmes, qui a une histoire et un parcours à compter. Et ce matin, nous sommes en compagnie de l'association, une très belle association, mesdames et messieurs, qui est tout simplement dénommée Association Faso One Village, en abréviation AFOV, que je vais vous demander justement de vous applaudir bien fort, s'il vous plaît déjà, pour marquer votre présence. Ils sont accompagnés ce matin par le premier responsable, M. Saurdogo Ousmane, que nous allons recevoir dans un court instant sur notre chaise, dans la rubrique tranche de vie, pour en savoir plus, quelles sont les motivations de ce monsieur et de toute sa team qui, à longueur de temps, à longueur de journée, sous la pluie et sous le soleil, restent présents justement pour réguler la circulation, afin de nous permettre d'éviter les nombreux accidents. Il sera notre invité tout à l'heure, mais avant, nous allons vous permettre à toutes et à tous de pouvoir donc découvrir le clip d'entrée que nous avons prévu pour vous. Eh bien, c'est une voix féminine qui va nous entretenir et nous permettre de nous introduire dans l'univers de l'apéro pour ce lundi. M. Calamar, c'est son nom. Bienvenue à toutes et à tous. Et juste après, la team s'installe pour votre bonheur sur la télévision de Burkina Faso. Je suis très heureux de partager ces instants avec vous et surtout heureux de voir à nouveau le soleil, surtout heureux d'être sur pied, surtout heureux d'être en bonne santé. Vivement que Dieu apaise le cœur des uns et des autres et que Dieu accorde la santé à toutes ces personnes qui souffrent dans l'âme et dans le corps. Et que Dieu également tende sa main et permette aux uns aux autres de pouvoir donc découvrir la clé du bonheur et surtout pouvoir s'introduire dans les portes qui vont les conduire vers le véritable bonheur. Que Dieu bénisse Burkina Faso, que Dieu bénisse les fils et filles de notre pays de Burkina Faso et que Dieu bénisse tous les fidètes et les spectateurs de l'apéro de Genet. Nous sommes tout de suite et nous vous attendons tout à l'heure sur le 2531 422 53... 431... Bon, dans tous les cas, le numéro va s'afficher tout à l'heure. Sandrine Konate va revenir tout à l'heure pour le thème de cette journée. Mais avant, on va sur le clic d'entrée pour vous. Bienvenue à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Les aventures de Babou, la suite, c'est pour très bientôt. Selon donc MK Lamarck, une de nos invitées à l'apéro de Genet il y a quelques temps sur la télévision de Burkina Faso. C'est une façon pour elle, justement, de partager avec nous son actualité. En ce lundi matin, premier numéro de la semaine sur la télévision de Burkina Faso. Le carifou des hommes et femmes qui ont une histoire et un paco à compter. Pour ce numéro 1 de la semaine, nous avons Angela qui est au contrôle technique avec toute la team qui l'accompagne. Ce sont des personnes, justement, qui se retrouvent derrière les écrans, derrière les caméras et qui abattent un boulot très magnifique et impressionnant. C'est l'occasion ici pour nous de leur dire encore merci. Merci pour toute l'implication, merci pour l'amour, merci pour toute l'énergie que vous déployez donc pour la réalisation de cette émission. Car il faut donc que plusieurs personnes de tous les âges prennent toujours du plaisir à suivre lorsqu'il est 11h de temps universel sur la télévision de Burkina Faso. Ziedi Arar est avec nous, c'est le tout premier qui prend la parole pour ce lundi matin. Pour vous adresser son bonjour, mais également partager avec nous le sujet qu'il va aborder dans la rubrique Le Réalcité, puisque nous sommes lundi. Ziedi, bonjour et bienvenue. Alors bonjour cousin, belle semaine à tous, bonjour à la Dream Team, à la Big Cup en Diamant, à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, la plus haut les gars, installez-vous seulement, on va vous mettre bien de chez les bains avec Jackie Elfeno, représente E.K.A. pour la Dream Team, tu testes, tu d'être, papi, kiki, fifti, uili, l'auva. Merci Ziedi Arar pour cette énergie et merci encore pour cette façon assez atypique de dire bonjour. Nous aimons et puis voilà, nous prenons le plaisir à partager avec tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la télévision du Burkina Faso. Alors Zidia, lundi, c'est aujourd'hui le jour de l'œil de la cité. Et qu'est-ce que vous revenez de la rue avec vous ? Jacques, il faut dire que ce serait anormal pour l'œil de la cité de passer sous silence le drame qui s'est justement produit le 27 novembre dernier où l'explosion justement d'un car a causé justement la mort de 6 personnes, dont un bébé de 18 mois. C'est vrai que c'est une situation qui a créé l'émoi, c'est une situation dramatique, mais il est important, on revient sur ça justement, pas pour attrister les uns et les autres, mais également pour se poser donc un certain nombre de questions. C'est vrai que quand il y a un accident, et la plupart du temps, les gens utilisent donc justement des explications idéalistes, mais quelque part également, il faut dire que nous sommes, quand on va à l'analyse, nous sommes également responsables. Donc il serait question pour l'œil de la cité également, de tirer sur la sonnette d'alarme, d'attirer donc l'attention des uns et des autres sur donc leur responsabilité justement face justement à la sécurité routière justement, Jacques. Merci beaucoup Zillera, lorsque le mois sera indiqué, nous allons avec un sang-froid justement apporter un peu plus d'explications à cette situation que nous avons donc vécu en cours de semaine. Et puis saisir l'occasion justement pour encore une fois de plus rappeler aux uns et aux autres l'importance donc de pouvoir respecter le code de la route et surtout aussi respecter ce qui a été recommandé par ceux également qui divisent bien sûr cette réglementation. Voilà, et puis aussi inviter les populations en plus de prudence parce que prudence est maire de sûreté. Eh bien nous avons justement à cette occasion choisi bon d'inviter ces acteurs qui interviennent donc dans la sécurité routière. Et ils sont assez nombreux, ce sont des jeunes volontaires qui ont décidé de s'engager auprès de cette association, au sein de cette association pour partager leur expérience, apporter aussi leur contribution afin qu'il y ait moins d'accidents et moins de blessés et moins de victimes. Eh bien tout à l'heure nous allons développer tout cela, mais avant nous allons au nom de toute l'article de l'Apureau de Géné présenter toutes nos sincères condoléances aux familles donc déplorées et puis également souhaiter à ce que la terre rouge du Burkina Faso puisse accueillir ces belles âmes qui sont parties et qui sont parties et qui n'ont pas voulu une situation blessée. Et puis on va leur souhaiter surtout le repos de leur âme, mais également demander au bon Dieu de pouvoir donc apaiser les cœurs de ces familles éplorées et puis rappeler qu'il n'y a que Dieu pour consoler lorsqu'on est face à de telles situations. Il y aura tout à l'heure, nous allons donc développer cela avec vous lorsque le bon m'a surindiqué. Sandrine Konaté pour sa part justement est avec nous pour ce lundi et puis avec elle on va aussi recueillir son bonjour et puis pourquoi pas le thème de cette journée ainsi que le numéro de téléphone que nous avons eu du mal à partager avec vous tout à l'heure. Bonjour la team de l'apéro, on parle bien sûr des téléspectateurs, j'espère que le week-end s'est bien passé. Bienvenue au rendez-vous du Carrefour des hommes et des femmes, comme Jackie le dit, qui ont eu une histoire et un parcours à compter. Aujourd'hui et toute la semaine durant, nous vous promettons un apéro digne de votre rin et pour profiter des bulles pétillantes c'est très simple. Il suffit juste de rester connecté et le reste on s'en charge. On y va de ce pas pour le thème de ce jour, c'est le thème du vendredi qui sera reconduit puisque nous n'avions pas eu le temps d'en débattre. On va parler de dons surmédiatisés. Que pensez-vous des dons faits en pompe ? C'est-à-dire des dons surmédiatisés, des personnes qui vont faire des dons et finalement la valeur du don est plus basse que les médias qu'on a payés. Et moins que le coût. Voilà, et moins que le coût. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout les personnes publiques, les personnalités, les artistes, les musiciens, les animateurs qui font des dons et finalement on en parle tellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire quand on fait un don d'en parler sur les réseaux sociaux pour que tout le monde voit que Sandrine Konaté allait donner 200 000 francs et payer la presse à 500 000 francs pour médiatiser ou pas ? Vos avis à partir de 12h au 25, 31, 4, 23, 5, 4. Il est important également à Sandrine Konaté de soutenir ce thème avec justement cette pluie de cérémonie de recompense justement qui depuis un certain temps à justement intégrer cette catégorie d'artistes sociaux dans les différentes rubriques où on décerne des trophées aux artistes qui ont plus été présents dans l'action humanitaire. Présents médiatiquement. Oui, médiatiquement en plus. Donc c'est important de le souligner parce que beaucoup également se sont engagés dans cette lancée parce qu'il y a quand même de la cagnotte au bout de ce trophée. Eh bien, est-ce que cela peut être une source de motivation pour justement encourager de telles actions ? Tout à l'heure, vous allez nous appeler sur le 25, 31, 4, 3 et 53. Je vais y arriver. Alors, merci beaucoup Sandrine Konaté. Nous finissons le tour de table avec Adèle Ramba à qui nous allons souhaiter également... Elle a sorti le chapeau de Saponais. ...une très belle semaine justement. Voilà le chapeau de Saponais. Retour donc aux sources. Question de valoriser notre richesse culturelle. Un chapeau qui a été labellisé depuis un certain temps. Alors Adèle, bonjour et bienvenue. Bonne semaine aussi à vous. Bonjour Jacques-Yves, bonjour Adatim, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Je disais, c'est vrai, j'ai sorti le chapeau. Je dis merci à Drabo le chancelier. C'est mon sirère de chaussures et c'est lui qui me l'a offert. Ben voilà, sirère de chaussures qui arrive à Oufs, le chapeau... Il sert à quelque chose bien sûr. Donc voilà, il a dit écoute patronne, écoute, ça fait un moment que tu me payes bien. Donc j'ai décidé d'enlever dans l'argent que tu me payes là pour t'offrir un chapeau de Saponais labellisé. Bravo, Drabo. Donc, c'est mon esclave. Voilà, donc j'espère que vous portez bien. Moi, à merveille, c'est vrai, début de semaine, premier numéro de la semaine pour Apéro. Et nous sommes ravis de partager ce moment-là avec vous. Restez connectés. L'Apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Mais avant, il y a une citation pour vous. Quand tes parents comptent sur toi, tu ne joues pas au même jeu que ceux qui comptent sur leurs parents. Je reprends, quand vos parents comptent sur vous, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer au même jeu que ceux qui comptent sur leurs parents. Donc, à méditer. Excellente journée. L'Apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup, Adèle. Merci, Ziediara. Merci à Sandrine Konaté. Nous allons sans plus tarder aller s'aller, notre invitée de cette matinée. J'ai l'impression que les garçons et les filles de l'association AFOV ne sont pas dans le bain avec nous. Est-ce que vous êtes présents ce matin sur le plateau ? Si vous êtes présents, vous allez vous applaudir bien fort et faire beaucoup de bruit parce que nous savons que vous êtes justement dotés d'une énergie sans parer pour vous retrouver sous le soleil et sous la pluie en train de réguler. Sachez que nous sommes fiers de vous et sachez que vous vivez utile. Sachez que vous êtes importants pour la société, même si quelquefois il y en a qui viennent à vous manquer du respect dans vos différents postes de travail. Ne vous en faites pas. L'essentiel, c'est de savoir ce que vous faites, de croire en ce que vous faites et surtout de vous hisser comme étant des acteurs clés de la société. Parce que sans vous, ce n'est pas évident que la situation aussi allait être facile. Nous sommes fiers de vous. Merci pour votre contribution aux côtés de la police et nous vous remercions pour cela. Et voici donc la transition pour essaler notre invitée, tranche de vie, c'est maintenant. Le sang-froid, mesdames et messieurs, la souplesse d'esprit ne sont autres que des signes de grande intelligence et peut sauver la vie. Eh bien, pour celui qui arrive ce matin sur notre chaise, monsieur Saoudougou Ousmane, c'est un homme qui est doté d'un sang-froid, j'allais dire légendaire, d'un calme olympien. Quand il est au lieu de travail, il est concentré. Il ne fait pas attention à tout ce qu'on raconte autour de lui. Il est focus sur ce qu'il fait et nous l'avons remarqué en circulation. Nous avons vu comment est-ce qu'il le fait avec beaucoup d'habilité et surtout avec beaucoup d'amour et de passion. Ce monsieur impressionne et surtout séduit plus donc quand il est sur son poste de travail. Et c'est tout ce que nous demandons aux uns aux autres. Lorsque vous vous engagez pour un travail, faites-le avec beaucoup d'amour et surtout avec beaucoup de passion. Avec ce genre de comportement, cette attitude, vous allez sans doute pouvoir séduire encore et surtout grandir en échelon dans ce que vous avez décidé de faire. Il n'y a pas de soumétier, il n'y a que de sorte de personne qui pense qu'il y a de soumétier. Il est avec nous. Saoudougou Ousmane, acclamation pour l'accueillir. Il est avec nous. Alors, moi j'aime bien le sifflet. Asseyez-vous, monsieur Saoudougou. Installez-vous convenablement et confortablement. Et puis d'ailleurs, vous avez la chance que tout soit servi ce matin. Vous avez du jus naturel fait au Burkina Faso. Vous avez de l'eau également tirée de nos sources. C'est au Burkina Faso. Vous avez également ces amuse-bouches qui sont là. Parce que nous sommes à l'apéro déjeuner, monsieur Saoudougou. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez ? Je vais très bien. C'est vice-versa. Je vous dis bonjour aussi. D'accord. Est-ce que vous connaissez l'équipe déjà ? Je suis à la télé. Physiquement, aujourd'hui, oui. Physiquement, oui. Ok. Lui, au moins, c'est lui la chance de le croiser. Vous avez eu la chance. Oui, oui. Lui aussi, il a eu la chance de vous croiser justement. Super. Parce que c'est une chance partagée en fait. C'est mutuelle. D'accord ? Alors, juste à côté de vous, il y a Adèle Rwamba. Oui. Voilà, qui est votre voisine et qui sera à côté de vous jusqu'à la fin de cette émission. Sandrine Conanté, qui est là. Bonjour. Et celui que vous avez mutuellement eu la chance de vous croiser, lui, c'est Zidara. Oui, ok. Voilà. Bonjour encore. Enchanté. Merci. Merci beaucoup. Dites-moi, monsieur Saoudougou, tout de suite, quand vous avez envie d'arrêter quelqu'un en circulation, comment vous faites ? Wow. D'accord. Bon, je ne veux dire pas, là, c'est la passion, le vouloir, la volonté. Oui, mais par les gestes, comment vous l'arrêtez ? Par exemple, quelqu'un qui est censé être arrêté, et qui force à passer, comment vous faites ? Là, c'est très important parce que tu regardes d'abord la manière qu'il est en train de venir. D'abord, un, pour ne pas le faire tomber, et enfin, arriver à l'arrêter. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai pris l'engagement. Quand je vais arrêter quelqu'un, je regarde la manière. Puisque moi, personnellement, j'ai été un chauffeur, j'écoute le bruit de sa manteau et de son véhicule, s'il a envie de s'arrêter. Le régime ? En fonction du régime, vous savez s'il doit s'arrêter ou pas ? Je sens ça. D'accord. Et quand je venais dans ce milieu-là, je disais que je vais lutter contre l'insécurité routière. Oui. Dans un premier temps, quand je t'arrête, surtout si c'est le véhicule, moi, je vais pour ma vie. Je dis, soit il me coigne, soit il s'arrête. Wow. Parce que, pour moi, ce n'est plus un problème. Avant de poursuivre, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît ? Bravo. Oui. Pour cela, pour quand je dis cela, avant que je n'étais sur cette voie, dès qu'il y a un accident, tu arrives, la personne qu'on a créée ne vit plus de ce monde. Mais pourquoi, moi, quand je veux me mettre au milieu de la voie, en voyant quelqu'un qui fait de la vitesse, on lui siffle. Puisque quand je te vois faire de la vitesse, moi, je te dévance. Je siffle et je viens vers toi. C'est-à-dire que je t'oblise à ralentir et à freiner. Maintenant, je me dis que tu es un être humain, tu veux le bien. Donc, tu as obligé de t'arrêter. Si tu refuses, tu deviens un criminel. Pour moi, ce n'est plus un problème. Mais si je te laissais aller faucher quelqu'un d'autre qui n'a pas demandé, et toi, tu es venu, tu l'as précuté, et voilà, c'est fini pour ce dernier. Mais vous non plus, vous n'avez pas demandé si vous vous mettez à travers cette voiture. Oui, mais il faut qu'il y ait ces gens, ce paraît. Il faut un sacrifice. Sacrifice. Je mets à l'idée des policiers, des gendarmes qui se battent nuit et jour pour la survie de notre population et que nous ne sommes pas conscients à leur dire merci. C'est cet engagement-là, je l'ai pris pour lutter aussi pour ceux dont, par exemple, vous, vous avez besoin de venir au service pour passer l'information à la population. Donc, on a besoin de sécuriser vous autres, mais il y a d'autres qui sont inconscients. Donc, ce sont ces gens-là que nous luttons pour qu'ils ne commettent pas ces erreurs. Wow, c'est vraiment un engagement réel. Vraiment, nous sommes encore plus séduits ce matin. Association Faso One Village, c'est vrai que c'est votre association. Vous êtes le président de l'association ? Oui, et fondateur. Président et fondateur. Fondateur. Alors, M. Sawadogo Ousmane, on va plutôt parler, dans un premier temps, de votre personne. Qui vous êtes au juste ? Est-ce que vous êtes natif du Burkina Faso ? Si oui, de quelle localité vous venez exactement ? Et puis, est-ce que vous avez eu un cursus scolaire normal comme tout le monde ? Ou bien, l'école a été entre-temps donc mis entre griffes pour pouvoir passer à autre chose parce que les conditions n'étaient pas réunies ? Ou bien, c'est vous qui avez choisi justement de mettre fin à votre école délibérément pour pouvoir donc choisir de faire autre chose ? Parlez-nous un peu de cette époque, vous étiez encore plus jeune. Voilà. Sans barbe blanche et sans déçage machique. C'est cette question. Franchement, je suis au Burkina Faso. Ok. Né en 1970, ce que j'ai pu le dire. Dix ans après les indépendances. Oui. D'accord. Voilà. Donc, grand-né à Ouidi. À Ouidi ? Ça me l'appelle ma jeunesse. Oui, à Ouidi. Oui, c'est parfait. Et j'ai fait l'enfance à Darnoy. D'accord. J'ai eu la chance que mon papa fût un agent. Bon, je vais dire, il travaillait dans une banque. D'accord. En tout cas, la famille en entière a notre disposition d'aller à l'école. Honnêtement, je lui dis merci. Je regrette parce que je n'ai pas suivi tous ces conseils que j'ai vus plus tard qui étaient bénéfiques. Si j'avais accepté actuellement, j'allais être peut-être, je ne sais pas en tout cas, Dieu en a décidé. Sinon, je dis merci à mon papa et à ma mère qu'ils ont tout fait pour que je puisse réussir à l'école. Mais je vous dis banalement comme ça, c'est suite à une manteau qui a fait que je refusais l'école. Expliquez-nous un peu. Parce que le papa pouvait payer la manteau et il ne l'a pas fait. Et je le regrette. Et le papa m'a fait cette punition qui m'a fait grandir par la suite. Et je lui dis merci. Alors, il a refusé de vous acheter la moto ? Oui. Parce que pour lui, est-ce que vous a donné une raison quand il a refusé d'acheter la moto ? Non, la raison est que le fait qu'il ait refusé, c'était pour mon bien. Mais moi, je ne l'ai pas su. D'accord. Il a trouvé que vous étiez très jeune pour aller à moto ? Très jeune, à moto. D'accord. Il fallait attendre. Il y a eu un moment où je pouvais payer. Mais ça fait que ceux qui m'ont suivi les conseils du papa, ils ont réussi. Ils ont réussi plus tard. Franchement. Mais moi aussi, à mon tour, je me suis dit que je ne vais pas faire les bras croisés. Puisque suite à ça, il m'a appelé, il a donné l'argent d'aller passer le permis de conduire. C'est là que j'ai dit, en 1989, je vais faire de ça un métier. D'accord. J'ai reprouvé que j'ai eu tort, mais je vais me rattraper. D'accord. C'est là, maintenant, j'ai commencé à faire les va-et-vientres, Ouara, Lomé, Ouara-Gana, Ouara-Béné. Et vous avez travaillé pour une société ou c'était déjà pour... C'est-à-dire que, bon, des personnels, des contrats, jusqu'à ce que j'ai arrêté en 2010. Pourquoi ? Parce qu'il fallait te reposer. 25 ans après, il y avait la fatigue. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour bénéficier. C'est en ce moment que, quand je suis rentré, j'ai pris le taxi, je conduisais, qu'il y a eu une femme taïwanaise de passage de Burkina pour se rendre au Ghana. Elle m'a fait comprendre qu'il veut... J'ai dit, moi, je peux vous amener au Ghana parce que je faisais la route. Voilà. C'est elle-là. Elle lui y est parce que le taxi est très façant. C'est avec ça que tu veux nous amener. J'ai dit, oui. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. J'ai un ami qui a un véhicule. On peut aller emprunter. Vous allez faire les démarches nécessaires. Et moi, je vais vous conduire. C'est suite à ça. Elle a accepté. Et nous sommes partis au Ghana. C'est au cours de ce trajet, on discutait. Et c'est là qu'elle m'a dit, non, que toi, tu peux faire autre chose. Je lui ai dit, comme quoi ? Que non, même si c'est créer une association. Je lui ai dit, je ne connais rien dans l'association. Comment je vais faire pour créer ? D'accord. Donc, on a longuement discuté jusqu'à ce qu'on est arrivé et puis on est revenu. Elle m'a donné 100 000 francs. Oh. Va créer l'association. Et tu me dirais la suite. Mais ne m'appelle pas depuis l'État génie pour me dire, tu as besoin de tant de francs pour faire ceci, cela. Dès que tu m'appelles pour cela, je te coupe et plus de contact. D'accord. C'est ainsi que, quand j'ai créé l'association, je me suis d'abord focalisé sur l'environnement. D'accord. Et Dieu merci, ça a marché parce que sur plusieurs écoles, nous avons planté beaucoup d'arbres. Et jusqu'à ce qu'ils soient allés vers Zorro et j'ai eu un terrain de 20 hectares où j'ai planté 1 000 pieds. Un terrain de 20 hectares qui vous appartient ou bien... Oui. D'accord. Parce que l'envie de continuer ce que la femme a dit que je peux. Je voulais cultiver du sésame et d'haricots. D'accord. Et suite à ça, avec les recherches que j'ai faites, je vous le dis, j'ai eu plus de 7 millions. Et j'ai investi un moulin qui donne de l'électricité et en plus un kiosque et un vidéoclub. Wow. Bon, l'idée pour moi, c'était de chercher et regrouper les jeunes et travailler. Mais bon, il y a eu un moment... Bon, vous savez, excusez-moi, qui nous gouvernons, on politisait ça et je n'étais pas dedans. Jusqu'à ce que ma vie qui était en jeu, qu'est-ce qu'il fallait faire ? J'ai abandonné tout ce que j'ai réalisé là-bas pour revenir à Ouara. Et c'est en ce moment où j'ai dit, bon, si je veux continuer à fuir, quelle est moi mon importance de venir au monde ? Donc, et qu'est-ce que veut dire une association ? C'est le bien-être. C'est là que j'ai dit, je transforme l'association en sécurité routière. C'est là que j'ai commencé à chercher d'autres jeunes pour s'ajouter à moi à Ouara et les faire comprendre, nous allons réguler. Parce que j'ai eu plusieurs fois voir les policiers ghanaiens comment réguler. Ils ne s'arrêtaient pas à côté des feux. Je m'excuse, je le dis parce que c'est ce que j'ai vu. Un policier ghanaiens se met au milieu de la voie et il régule. C'est ça qui m'a poussé, qui m'a motivé. Comme j'ai échoué de l'autre côté, parce que moi j'avais fait une demande d'aide et on m'a aidé. Si j'avais à me prêter, ça allait être pire. Et j'ai eu la chance, sur ce côté, je n'ai pas eu de problème. Oui, mais moi je vais quand même revenir sur cette aventure de Zorgo. Vous dites que vous avez échoué à Zorgo. Vous étiez obligé de tout abandonner pour revenir à Ouagadougou. Est-ce qu'on est venu vous chasser à Zorgo ? Non, c'était à 70 kilomètres de Zorgo. On ne m'a pas chassé. Mais je vous le dis, ma vie était en jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, banalement, je vous le dis maintenant, j'avais une petite femme. Parce que quand tu arrives dans un village... Vous aviez une femme ou une petite femme ? Une petite femme, mariée. D'accord. Il ne faut pas chercher les femmes, les gens, parce que dans un village, c'est pire. Il faut manquer le volume. Voilà, j'ai eu une femme, que je suis allée demander, me la donner. C'est au moment où les gens ont vu que, en tout cas, la position que j'ai mise était bien. Au lieu de me soutenir, on me pose des questions. Où j'ai eu l'argent ? Comment j'ai fait ? Et chacun venait, donc ça m'a beaucoup touché. Et je m'exprimais à chaque moment. Ça m'a été persécuté à tous les niveaux. D'accord. Et c'est en ce moment maintenant... Bon, pour ma têneur aussi, c'était un peu façon... C'est jusqu'à ce qu'ils ont fait partir ma femme, que je n'ai même pas connue. C'était une nuit. De la manière, elle finit de vendre. Elle s'occupe des vidéos. Elle vient avec la recette pour déposer devant moi, qu'on puisse compter. Et ça va comme on a eu. J'ai attendu jusqu'à 22h30. Je ne la voyais pas. Je me tourne. Je regarde. Tout est vide. Je rentre dedans. Tout est vide. Je pars vers les toilettes. Tout est vide. Je regarde au bout du mur. Je vois un banc. Ça veut dire qu'elle a pris le mur. Voilà. Et puis elle est partie. Je ne sais pas. 19 jours après que j'ai vu la femme. Je l'ai ramené sur ses parents. Et j'ai dit, je quitte. Oui. Mais quand vous l'avez retrouvé, M. Sawadogo, vous lui avez demandé pourquoi elle était partie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a pas voulu me rencontrer. Mais entre elle et moi, c'était des griffes. Parce que tout ce qui sortait d'elle... Il y avait de l'attention. Oui. Vous ne pouviez pas parler calmement. D'accord. Et c'est grâce à la gendarmerie qu'elle est revenue. Et je suis heureux parce que j'ai ramené l'enfant sur ses parents. Et moi, je suis revenue à Ouara. D'accord. Voilà. Et vous n'avez pas eu d'enfant aussi avec elle ? On n'a pas pu se revenir. On venait juste six mois après. De vous marier. De vous marier. Alors, vous débarquez comme ça à Ouaraadougou après avoir tout perdu à Zorgo, à quelques encablés de Zorgo. Et puis, il fallait recommencer la vie. Vous pensez tout de suite à une association. C'était toujours l'association. C'était toujours l'association. Mais il fallait peut-être revoir, orienter maintenant, les objectifs de l'association vers la sécurité, la sécurité routière. C'est ce que vous avez fait. Et vous avez donc réuni ces jeunes, quelques jeunes volontaires qui voulaient bien vous accompagner dans votre projet. Est-ce que quand vous avez commencé à vouloir, à vous intéresser à cette question de la sécurité routière, est-ce que vous avez essayé de toucher un peu la police, la gendarmerie, pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne ? Très belle question. Puisque quand je suis venu, net au mot, il fallait d'abord trouver ceux qui vont t'accompagner. C'est là que j'ai eu la chance de tourner un grand frère qui est à côté, qui se nomme Balima Vincent, que j'ai touché avec cinq autres. Et il a accepté. C'était quelqu'un qui s'occupait de sa vie, il faisait sa mécanique mentale, il gagnait son pain. Et je lui ai dit, pourrais-tu venir m'aider dans ce métier, afin que nous faisions quelque chose de concret ? C'est là qu'il a accepté. On a d'abord fait une liste, et on a eu cinq personnes, quatre garçons, une fille. Et c'est suite à ça qu'on allait voir le directeur général de la police municipale, puisque le carrefour était au nord, pas au nord, il y avait la police municipale qui était là-bas tout le temps. Et comme nous, nous sommes à côté, nous, nous voulons ce carrefour. C'est là où on est allé voir la police municipale et le directeur, en son temps, et il a fait comprendre que lui, il est d'accord parce qu'on veut venir. Mais le problème, il ne s'engage pas à dire oui, parce qu'après, nous allons nous plaindre que l'État, ou eux, en tant que policiers, ne nous accompagnent pas. Et ça va devenir un problème. Il n'y a seulement que d'aller rencontrer ça dans une radio ou quelque chose, ça devient un problème pour l'État. Écrit, comme quand vous êtes venus volontaires, et il n'y a rien entre nous et d'engagement. C'est suite à ça, maintenant, l'accord a été fait et il l'a accordé. Et nous avons eu ce carrefour de quatre réarées. Et depuis, comme il a accepté, nous avons dit, on va se battre pour qu'il se rende compte que ce qu'il a, et il nous a laissé le travail là. Et ce n'était pas pour rien. C'est ainsi que nous avons pris l'engagement jusqu'à nos jours. Ziediara. Oui, et c'est vrai que je vous écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration. Alors, chapeau à vous pour le travail que vous abattez. Mais je sais qu'au départ, quand vous avez commencé, c'est sûr, dans le même carrefour de quatre réarées, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont même pas cru en vous. Et notamment le voisinage, parce que le carrefour, c'est un coin où pratiquement il y a beaucoup de commerçants, des gens mènent leurs activités là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous dire les rapports qu'il y a entre vous maintenant et ceux-là qui n'ont pas cru en vous, parce qu'il y a des gens, selon les informations que nous aussi on a apprises, il y a des gens également qui étaient à côté, qui voulaient quand même vous créer, qui mettaient un peu les bâtons dans les roues. Pour ne pas que ça marche, pour qu'on dise alors, il a commencé, il n'a pas dit qu'il peut, et bien ça va échouer. Tout à fait. C'est pour cela que chaque fois que je fais quelque chose, je me confie à Dieu comme tout le monde. Et ainsi, quand je l'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir les cinq personnes. Les voisinages, en tout cas, ça n'a pas été facile parce que d'autres ne m'aimaient pas. Ils le disent même souvent, parce que je suis venu à cause de l'argent. Pourquoi ? Le fait qu'on nous donne, et à la fin, on peut avoir 10 000, 20 000, et c'est ce que nous, on se contente de ça. Donc, on a eu beaucoup de problèmes. D'autres même, on mélangeait entre moi et puis les jeunes. Jusqu'à ce qu'il y a eu, je me rappelle toujours, on a eu 200 000 francs à cause de ces 200 000 francs, j'ai eu chaud. Et j'ai pu tout faire pour que ça puisse stabiliser. Et par la suite, j'ai fait comprendre à ceux qui ont été 70, je vous l'ai dit. On était 70 jeunes à ce carré four. Et j'ai fait d'une manière ou d'une autre que, chaque jour, tous ceux qui travaillent avec moi arrivaient à avoir 1 500 francs par jour, plus 300 francs. Oui, tous les jours. Et dans tout ça, vous voyez, la jeunesse, dès que tu lis de quelque chose, ils disent que voilà, ce que toi, tu ramasses là, est plus que ce qu'eux, ils gagnent. Or, moi, j'avais envie de créer quelque chose, une structure. Mais eux, c'est avoir et partir. Mais je me suis dit, dès que je vais laisser, ils vont gagner sur moi. Et en fin de compte, qu'est-ce que moi, j'ai pu réaliser ? C'est suite à ça que j'ai fermé l'œil. Et les oreilles ? Et les oreilles. Et j'ai foncé. Mais vous avez gardé quand même l'œil et les oreilles en circulation. Tout à fait. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai pu obtenir encore 6 millions. Wow. En 8 ans. Et les 6 millions, juste derrière, là où on est, c'est intérêt. Bon, je vais dire qu'une réserve qui appartient à l'école Saint-Yrie, si vous me le permettez, j'ai négocié pour faire le siège de l'association. Parce qu'il dit seulement que tu fais une demande, tu ne peux pas déposer. Si toi, ton projet n'attire pas ceux qui... Les autorités compétentes ? Ils ne vont pas te donner. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, j'en ai profité avec les plaques où on a écrit votre contribution. Ceux qui viennent pour déposer le soir, je vous l'assure, je l'ai dit en direct, même si vous me le permettez, ils vont déposer quelque chose de 30 000 francs sur la table. Et moi, je ne fais que donner maintenant 1 300 francs à tout le monde, qui sont au nombre de 20, à ce carrefour actuellement. Et le reste, il tombe quelque chose de 10 000 et quelques que j'encaisse et je cotise jusqu'à ce que j'ai pu réaliser à l'heure actuelle le chef de l'association et... Donc, j'avais cette ambition-là et de pouvoir faire quelque chose avec eux-mêmes d'abord. Parce que s'ils viennent au travail et qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ne vont pas t'aider. Mais si tu les laisses librement aussi, tu gardes tout. Donc, j'ai fait les deux en même temps. C'est vrai et un peu de plaisir. Voilà, donc j'ai mélangé les deux. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous pour la suite. Nous allons marquer la pause avec notre cher ami Thierry Diara dans la rubrique Le L'EU de la Cité, avant de donner la parole à Adèle et puis à Sandrine Conaté, qui sans doute vont justement partager quelques préoccupations. Allez, c'est parti. Transition. Le L'EU de la Cité, c'est maintenant. Lundi, aujourd'hui, Le L'EU de la Cité est au rendez-vous. Thierry Diara, eh bien, nous allons vous écouter. Alors, Jacques, très rapidement, il faut que je vienne rapidement. Ce qui s'est passé justement dans l'après-midi du 27 novembre dernier, un accident qui s'est produit justement sur la route nationale numéro 1 entre une voiture et un mini-car et justement qui transportait des marchandises. Il faut dire que cet accident a entraîné une série d'explosions malheureusement qui a coûté la vie à six personnes, comme je le disais en introduction, dont un enfant, donc de dissuillement. Jacques, il faut dire effectivement que la scène vraiment était horrible parce qu'il y avait vraiment des corps carbonisés. C'est une situation qui nous amène justement à réfléchir et nous amène justement à poser un certain nombre de questions. Il faut dire que Le L'EU de la Cité, en tout cas, déplore cette situation. Ici, il faut dire que, je l'ai dit, les gens, quand des malheurs arrivent, les gens ont tout de suite une explication idéaliste comme quoi c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu. Bon, j'ai toujours dit, il faut laisser Papa Dieu à côté et puis il faut donc être réaliste. Je pense que quand il y a un accident de ce genre-là, quand on se pose la question, c'est-à-dire quelque part, nous également, nous sommes responsables. Je pense que, selon les informations qu'on a reçues, c'est que le car est transporté justement du gaz butane. Alors, qu'est-ce que ces objets et ces trucs que je parlais, qu'est-ce que ce matériel dangereux-là fait justement là-bas ? Donc, ça veut dire également que c'est nous qui sommes justement responsables. C'est le facteur humain ici qui est ici cité. Donc, nous pensons effectivement qu'il ne faut pas prendre des risques là où il ne faut pas prendre. Tout à l'heure, vous avez vu la réalisation qui nous a montré justement, des taxis où on a rempli donc les bouteilles de gaz. Je pense que c'est une situation qui se passe non seulement dans la ville de Sia, mais ici à Ouaga également, où on voit des taximètres qui, pour des questions de, comment on appelle, de rétention, de petits sous, qu'on puisse se permettre justement de truquer les véhicules pour installer les bouteilles de gaz. Déjà, même quand vous truquez là, ce n'est pas vous qui avez fabriqué le véhicule. Si le fabricant avait justement mis une bouteille de gaz là, on peut comprendre. Il n'y a pas eu de bouteille de gaz et vous fabriquez ça. C'est dangereux même d'ailleurs pour vous et dangereux également pour ceux-là, et c'est pour les personnes que vous transportez. Nous pensons effectivement qu'il faut être réalistes. Je pense qu'il faut arrêter, arrêter, arrêter de mettre la vie des gens en danger. Déjà, nous déplorons justement ces victimes-là. C'est des Burkinabés qui sont partis. Peut-être que c'est des gens qui, quand même, pouvaient contribuer encore au développement de ce pays là qui sont partis. Ça nous pose beaucoup de questions. Donc, je pense également que les autorités compétentes là, si vous n'avez plus la résolution, il faut continuer, il faut sévir. Il faut aller plus de bouteilles de gaz dans les taxis parce que ce n'est pas normal. Et je pense que la loi condamne ça. Donc, je pense que chacun de nous doit faire une introspection. Chacun de nous doit être responsable dans tous les niveaux où nous sommes là. Nous devons être responsables. Il faut être prudent. Jacques, je vais m'arrêter là. On ne va pas trop tirer. Mais j'espère avoir été compris par les uns et les autres, notamment les transporteurs, notamment ces conducteurs de taxi là qui, justement, par de verre, tout utilisent. Moi, mon souhait est que je dirais que votre message puisse justement aller se déposer tout doucement dans les oreilles des autorités compétentes de notre pays, du Burkina Faso. Si vous voulez, bien sûr, la survie des populations de grâce, prenez les grandes mesures traconiennes qui s'imposent pour pouvoir mettre fin à ce genre de pratiques, à ceux qui truquent ces véhicules, à ceux qui utilisent ces véhicules, mais également interpeller les usagers, les clients, à ne plus fréquenter ce genre de voitures. C'est tout simplement. Et à Bobo du Lassau, apparemment, c'est une chose recurrente. Tout le monde est avec la bouteille de gaz. Je me rappelle bien, j'ai posé la question à un taximone à Bobo du Lassau qui m'a tout simplement fait comprendre qu'avec la bouteille de gaz, ils économisent plus, il y a le guère, il y a l'argent. Comment ils vont faire ? Que les sangs ne vont pas marcher ? Quand tu prends une bouteille de gaz, il peut te taper, il peut avoir un bénéfice de 5 000 ou 7 000 francs dans la journée. Bien, d'accord. Ce bénéfice, le jour que la bouteille va exploser, de la voie, tu vas partir en fumée, toi, tu iras en fumée, ceux que tu transportes iront en fumée. Alors les gars, il faut arrêter ça maintenant. Et surtout ceux qui font ces modifications. C'est eux qu'il faut traquer. Je pense que quelque part, comme on le dit, à quelque part, malheur et bien, parce que c'est une situation que les gens faisaient depuis très longtemps. Et l'accident du 27 novembre vient nous montrer également que, vous voyez, le danger que nous courons en utilisant justement ces bouteilles de gaz. Comme à la place du Cap-Berro. Donc ça veut dire que ça doit servir de leçon. Nous devons nous aider à arrêter toutes ces pratiques-là, Jacqui. Merci beaucoup, Zédiara, pour avoir touché du doigt cette question très épineuse qui, depuis quelques années, est sur la table et que chacun de nous est en train de contourner. Aujourd'hui, voici les faits. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir toutes les raisons de se lever et de prendre nos dispositions pour mettre fin à ce genre de pratiques. Merci beaucoup. Réaction avec notre invité. Vous avez été au courant de l'actualité. Quelle a été justement votre position tout de suite ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire tout de suite quand vous avez vu ça ? Très choquant. Le problème se joue, nous, les Burkinabés. On a tendance à accuser l'État, ou bien la police, la gendarmerie. Je m'excuse, je vais aller un peu, si vous me le permettez. Comment voulez-vous que quelqu'un, un être humain, qui se digère l'argent pour payer quelque chose et aller ôter la vie des autres ? Et tout le monde est fier de ça. Et à chaque fois qu'il y a ça maintenant, on dit que c'est l'État. Qu'est-ce que l'État a à avoir dedans ? Je donne l'exemple. Les taxis membres qui fabriquent les gaz aériens qui circulent. Moi-même, j'ai été taxis, mais je ne l'ai pas fait. Je le jure. Je ne l'ai pas fait. D'abord, il y a ta propre vie en danger qui te circulent tous les jours avec ça. Et tu as une femme et des enfants. Un jour, il viendra. Je ne sais pas, je ne prie pas. Et toi, tu es parti cadeau comme ça, à cause de parce que je voulais un peu et gagner beaucoup. Vous voyez ce problème qui se pose ? Maintenant, si la mairie sort maintenant, on sort maintenant contre les policiers. Non, venez, on va leur faire grève contre les policiers parce qu'ils ont dit ça. Ce n'est pas normal. Maintenant, qui a raison ? Moi, j'appelle à la population elle-même d'être consciente et d'accepter. Parce que si le blanc a fait ça depuis la maison, mais il sait pourquoi. Tout à fait. Donc, acceptons ce truc-là et ne transportons pas, comme on l'a vu ici, des gaz parce que c'est des vis humains qui sont dedans. D'accord. Après, même le soleil, la simple chaleur peut même sauter. La bouteille de gaz. La bouteille de gaz. Donc, la première réponse plutôt, vous disiez que l'usager, c'est-à-dire le conducteur, soit il s'arrête, vous mettez devant, soit il s'arrête, soit il vous percute. Je voulais savoir, avant de poursuivre, vous êtes suicidaire ? Suicidaire ? Oui. Wow. Non ? Non, vous n'êtes pas suicidaire. Ok, donc je poursuis. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie de personnes, même devant les policiers, qui ne s'arrêtent pas ? France et les policiers ? J'ai vu ça, même dans mon propre cas de fou. Les policiers s'écartent pour les laisser passer. Et ils prennent, ils relèvent l'immatriculation. Est-ce que vous, qui formez des jeunes, et vous, qui êtes avec des jeunes, vous pensez que c'est utile de dire à un jeune, ah bah, si il ne veut pas s'arrêter, mets-toi devant, et puis il va t'écraser, et puis après, bah, toi tu es mort, mais après c'est bon pour la société. Est-ce que ça, c'est la formation que vous donnez à vos jeunes ? Non. Non, déjà, parce que j'allais dire, j'ai eu la chance, voilà, ils sont actuellement dix, mais il y a deux qui ne sont pas là ce matin, parce qu'ils sont allés quelque part. Eux, je les ai dit de ne pas faire comme moi. Parce que quand moi je venais, c'est quand tu crées quelque chose. Vous savez, quand tu crées ton boutique là, tu mets tout ton paquet pour réussir. Ça, c'est mon boutique aussi. Lutter contre le sécurité, tous ceux qui vont venir au 4e arrêt là. Ça, c'est réellement, je ne suis pas un policier, ni les gens, ni la loi, pour dire non à certaines personnes. Mais je suis un citoyen comme tout le monde. Et j'ai dit aux jeunes qui sont avec moi, ne le faites pas, parce que vous, votre vie là... Vous leur avez dit qu'il y avait une... Mettez-vous à l'écart. ... un chauffard dans ce pays là. Oui, ils le savent. Ils le savent très bien, ils ne le font même pas. Et chaque fois, c'est le siffler. Mais par contre, j'ai dit, siffler chaque fois et indexer la personne pour que tous ceux qui sont à côté les voient très bien. S'il y a un mal après, eh bien, témoignez comme quoi vous l'avez interpellé en disant de s'arrêter et il a refusé. Mais moi, par contre, comme je suis le maître de ce carréfour... Vous voulez mourir et piloter la place aux jeunes. Et ça va être conscient pour vous autres qui allaient m'aider pour que eux... Moi, je pense que vous pouvez passer par d'autres... C'est mon avis. Vous pouvez passer par d'autres moyens sans forcément... J'aimerais que vous laissiez votre bureau climatisé et vous venez avec moi sur le terrain. Sans forcément mourir. Et je pense même que vous allez prendre ma place pour dire que non, vous allez faire... Moi, pour mourir, jamais. Non, pas pour mourir. Non, non, non. Pour la circulation, ils font ce que je fuis. Je le laisse passer. Anantipama, en datant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que pourquoi je dis... Oui, c'est bon. Puisque d'abord avec l'État, même la presse le dit tout le temps, sensibilisons. Et vous voyez à des gens... Justement. Franchement, c'est grave. Il faut dire non, 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 non. Il ne faut pas s'arrêter sur la sensibilisation. Plus sur la sensibilisation. Mettre l'accent sur la sensibilisation. Il y a trois fois. Il y a trois fois qu'on m'a transporté avec le véhicule. Conscientiser les gens au lieu... Je termine ma... On va parler une fois. On va parler de nos personnes. Oui, je termine. Conscientiser les gens. Sensibiliser plutôt au lieu de se dire tu ne t'arrêtes pas, je me tue et puis la société sera prise en moi. On l'a fait. On l'a fait plusieurs fois. C'est pas si vous êtes... C'est pas mieux de continuer. Oui. On continue même parce que avec le micro, avec tes baffles, on le fait tout le temps. D'accord. Mais avec tout ça, la madame, si vous étiez à ma place... Non, je ne vais pas mourir. D'accord. Non, mais pas pour vous. Alors, les avis sont partagés. Chacun est fidèle donc à sa conviction. Oui, alors... On va passer à autre chose. Oui, on va passer à autre chose. Vous, sur votre véhicule, c'est noté ministre ou c'est ministère de la... Non, ministre de Carrefour. Ministre de Carrefour. Et qui vous a nommé ministre de Carrefour ? Quel ministère ? Personnellement. Personnellement. Ah, d'accord. Vous êtes autoproclamé. Non, pas auto. Oui, mais qui... C'est comme quelqu'un qui dit giguier, hip-hop. Il y a des gens comme ça qui se nomment sur le nom. Mais ça veut dire que vous êtes autoproclamé. Bon, là, c'est trop fort pour moi. Si vous dites ça, d'autres vont imaginer ça et d'autres comment ça... On l'a compris. On l'a compris. Adèle, on l'a compris. On ne va pas tirer dessus. Il s'est attribué un surnom. Je vois. Il s'est attribué un surnom. On va utiliser cette expression pour le faire comprendre mieux. Mais c'est ça. Ça revient à la même chose. Vous vous êtes donné ce nom-là. Ce n'est pas moi que je suis venue vous nommer. Non, non, non. Voilà. Donc, on se comprend mieux. Maintenant, quand on arrive au Carrefour, je vois que vos agents viennent avec des pancartes et puis ils demandent de l'argent. Oui. Vous ne pensez pas que des fois, ils importunent certaines personnes ? En tout cas, beaucoup m'ont dit et si vous me le permettez dans ce sens-là. Voilà ce que nous vivons depuis les huit ans qui nous a ramenés. J'aimerais qu'un jour, vous venez vers notre côté pour voir le chien. Le fait que vous vous donnez 100 francs, 1000 francs, on ne le jette pas. C'est utile. C'est pour cela qu'on donne l'importance à notre travail et je suis un peu désolé quand on me dit que les jeunes peuvent... Bon. Pas tous, hein. Il y a d'autres qui sont pour toi, mais il y a d'autres aussi. Ça, on dit quand il y a le bien et le mal aussi. On ne peut pas tout bien faire, même moi. Franchement, c'est de cela que nous vivons avec les plancartes et beaucoup d'hommes. Et ce sont ces sous-là qui font nous nous fonctionnerons que maintenant, je peux le dire, c'est à travers sa... C'est votre fond de roulement. Oui. Et qui fait qu'au départ, on était cinq. Maintenant, nous sommes 190 jeunes. Voilà ça. Vous n'avez pas une aide quelconque de l'État ? J'en viens, si vous me permettez. Ça veut dire que quand vous venez pour vous faire recruter, ça veut dire que vous amenez votre extrait de naissance, l'acte de naissance pour que, avec quatre photos d'identité, je ne sais pas, on ne prie pas Dieu, mais au cas, qu'en tout cas, la police et la gendarme arrivaient que peut-être un de nous a fait quelque chose. C'est dans ce sens-là que nous cherchons pour trouver la personne et donner ses références. Tout à fait. Voilà. Donc, comme ça, ce sont ces 190 jeunes-là qu'à travers ce que vous vous donnez, nous mobilisons pour chaque jour vivre de cela. maintenant, vous avez posé la question si d'autres nous aident. Bon, l'État est à côté, mais le franc, non pour l'instant. J'en profite déjà pour vous le dire, le premier autorité qui nous offre quelque chose, c'est le Conseil régional du centre à travers M. Éric Tchentoré qui nous a appelé. Il nous a remarqué comme vous aussi vous avez fait et il nous a appelé au sein de leur établissement, leur conseil pour nous féliciter et nous donner une attestation de reconnaissance. Et grâce à ce monsieur a ouvri d'autres portes dans l'État qui est suivi par la mairie centrale de Ouadougou et le ministère de la Jeunesse. Sans oublier également l'association Burkindi qui vous a également dessiné une attestation et vous a encouragé pour votre travail pour ce que vous faites. Il faut rappeler justement que tout ce que vous percevez sur la route donné par ces usagers vous permet donc de pouvoir confectionner ces plaques et autres et également de pouvoir équiper ces agents et payer également le siège et aussi donner de quoi manger à ces jeunes à midi parce qu'ils sont là les matins jusqu'au soir. Ils sont sans cas et à Boubou et à Boubou et à Boubou et on a oui, non très jeunes sur deux carrés fours. Très jeunes sur deux carrés. J'en profite même de votre micro si vous me le permettez. J'en ai même dit à l'État que ce n'est pas en venant de nous former que nous demandons de l'argent. Il y a une manière. Dans ce sens-là, je souhaiterais que l'État elle-même parce qu'il en ait des personnes valables pour nous former. Il y a la police municipale et la gendarmerie qu'on peut enlever quelqu'un de venir nous former. C'est moi qui les ai formés. Je ne suis pas un policier. Mais si l'État venait de nous former, on ne demande pas l'argent. Mais par contre, une fois fini de former, il nous donne une attestation qui veut dire que nous sommes valables pour réguler la circulation. Alors, dites-nous ce que vous êtes en train de faire, c'est sur vos fonds propres ? Oui. D'accord. Ça, c'est sur un fonds propres. C'est important. Ce que les gens nous donnent, on perd la boîte de peinture. Ça, c'est à Boubou. Ça, c'est à Boubou que je suis allé tout dernièrement. Super. Devant une école. Parce qu'on s'est entendés avec l'école, si vous me permettez, tous nos ma filles, pour pouvoir dire à ceux qui viennent de s'arrêter pour permettre aux enfants de travailler. Un passage piéton pour les écoliers. C'est très intéressant. C'est ce que nous faisons tout le temps. Bravo. On va vous dire bravo. Et puis, évidemment, les populations-là ont pu justement avoir un regard autre sur vos différentes actions. C'est les jeunes qui les achètent ou c'est vous qui les... Le blanc, oui. Mais ce qui est là, c'est une société. Une société qui vous accompagne, justement. On espère qu'à la fin de cette émission, d'autres sociétés vont vous accompagner et vous permettre encore d'être plus remarquable sur la route pour bien mener votre mission. Alors, Sandrine Konaté, rapidement avec vous. Alors, est-ce que tous les jeunes qui sont postés au niveau des carrefours relèvent de votre association ? Parce que de plus en plus, on en voit beaucoup. Voilà. On en voit à chaque carrefour, on peut trouver peut-être deux ou trois. Et finalement, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas qui s'auto-proclame agent de la sécurité ou est-ce que tous viennent de votre association à Fofre ? Oui, il y en a. Ce que vous avez dit, c'est exact. Mais la différence entre notre association et ces gens-là, vous allez trouver que nous, nous sommes en vert. D'accord. OK. Et bientôt, ce sont ces tenues-là que nous allons mettre en valeur. Déjà, c'est avec les chefs. Vous allez d'autres dire que nous sommes des gouverneurs. On voulait être, mais par contre, c'est uniquement pour réguler la circulation. C'est-à-dire être propre sur la voie publique et au moment où nous signalons, ceux qui nous voient se rendent compte que réellement, ces jeunes-là, ces gens-là ont besoin de leur sécuriser leur vie. Voilà notre intention. On est en train d'aller de petit à petit et je pense qu'on va y arriver ensemble grâce aussi à votre contribution. Et on ne sait pas si ces jeunes la relèvent aussi de votre association parce que souvent, au feu, on voit des enfants postés, des enfants qui portent des gilets multicolores, des enfants de 10, 11 ou 12, 14 ans, dont la place, même normalement, devrait être à l'école. Par exemple, lundi à 10 heures. Oui, mais pas dans les rues. Lundi à 10 heures, quand tu arrêtes au feu, tu vois que c'est un jeune gamin de 12 ans, 14 ans qui essaie de réguler, qui tient une pancarte. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Ou est-ce que vous avez la vie ? D'autres nous ont compiés pour pouvoir faire cela. Ce n'est pas de votre association. Non, ce n'est pas de notre association. Parce que quand vous allez voir notre association, c'est bien marqué à fort, à fort, et vous ne recrutez pas les jeunes qui ne sont pas majeurs. J'ai eu ce problème, j'en profite même d'ailleurs, que j'ai été suivi par Quadros, Jumeur, c'est quoi ? Tout à fait. Qui a eu un mineur au milieu et ils m'ont fait appel et je suis allé et ils m'ont fait comprendre de ne plus recruter les jeunes milleurs et dès qu'il y a ces jeunes-là, de les ramener à leur niveau pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et j'ai eu la chance en tout cas, grâce à ça, j'ai fait partie de deux enfants qui ont suivi leur école ensuite. Est-ce qu'on peut retrouver des jeunes en circulation qui ne sont pas forcément de votre association ? Comment ? On peut retrouver des jeunes qui sont en circulation et qui ne sont pas forcément de votre association. Non, non, non. Il y en a pas. Et les jeunes qui portent souvent les trucs qui ne sont pas de votre association, comment ils les reconnaissent ? Pour les reconnaître facilement, comme ce n'est pas pour faire la publicité, vous allez les voir comme ça en vert blanc depuis 60 ans. Et ceux également ? En blanc, c'est pourquoi ? Pour l'instant, je ne vais pas mettre ça parce qu'il y a trop de la poussière, ils sont en train d'étudier. Ça, c'est une nouvelle tenue qui va venir bientôt. qui va venir bientôt. Merci pour l'initiative. Je veux dire, les doyens, les doyens, les doyens me remercient. Pour l'instant, je n'ai plus note avec eux et je les ai bientôt. Ils la vont suivre le pas. Merci beaucoup, M. Sarodougou. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Sandrine Konaté, on revient tout à l'heure pour la suite. Nous marquons la pause pour la surprise de cette journée. C'est maintenant avec la Régie. Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois, donc, un cinquième édition qui se voulait assez grandiose comme d'habitude. Et en matière d'art et de culture, ce qu'on sait du Burkina, c'est qu'il n'hésite pas sur les moyens. Et je pense que notre présence a tout son sens dans la mesure où la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des pays frères. C'était à juste titre pour démontrer cette solidarité parce qu'on développe sa nation, sa localité de par la culture. Beaucoup, peut-être, ne l'ont pas compris, mais il n'y a pas de vie sans la culture. Donc, je pense que cette présence était pour marquer ce point de fraternité entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Surtout que nous, les patrons, on s'inscrit dans ce sens en ce moment avec tout ce que notre pays a eu, a traversé, que vous savez. Et Dieu merci, quand on est en paix, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Donc, on a fait ce qu'on devait faire, faire de la musique, égayer les gens de Koudougou. Mais à la réalité, le Burkina est un pays qui nous accueille depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau pour nous d'être ici. Et puis, merci. On va l'applaudir pour ces propos en train de sagesse et surtout de vision. Quand tu parles de la culture, aujourd'hui, nous reconnaissons à l'unanimité qu'elle reste l'une des meilleures armes contre toute forme d'adversité. Et vous également, au sein du groupe, les patrons, vous l'avez inculqué, vous l'avez adopté. Et aujourd'hui, vous cultivez justement cette vision, c'est-à-dire vous ouvrir également au monde entier et partager également votre culture. Alors, Clemso, toi également, tu étais de la partie, notamment, naturellement, avec Éric Patron. Alors, qu'est-ce que tu as pu retenir de particulier à Koudougou ? Est-ce que c'est la chaleur du public ou bien est-ce que ce sont les poulets flambés ou bien est-ce que c'était les jolies femmes de Koudougou ? Moi, je peux dire tout en même temps, tout en même temps. D'accord. L'accueil, le poulet, flambé, et puis le truc là, Riz, Soumara, ça, 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 j'ai aimé. Le Moukotro. C'est très bon pour le cœur. C'est très bon, j'ai aimé. C'est très bon pour le cœur. Alors, c'est vrai que vous êtes venu partager avec nous cette tendance, le Zoubou, qui aujourd'hui est sur rythme et cette musique populaire depuis la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez l'occasion également de découvrir d'autres rythmes ici au Burkina Faso qui vont forcément marquer votre esprit ? Oui, comme je le disais, on vient ici depuis 2008. D'accord. Voilà, on donne des concerts ici depuis 2008, ça fait quand même 12 ans si on veut bien dire. Et je salue au passage tous ces promoteurs-là. Donc, il y a Sisao, il y a Flobi, il y a Emileo Le Chanceux, il y a même la dame qui tourne sur les grandes chaînes là, qui chante. Awa Boussime. Awa Boussime que j'apprécie. Je l'ai rencontré lors d'un festival que Smoké donnait, je crois, il y a peut-être 5 ans. J'étais là avec Soumbil et Awadi parce qu'on a fait un featuring avec Smok. Donc, on était venu parler de l'Afrique. C'est là que je l'ai rencontré, on a échangé. Et quelques années après, j'ai vu qu'elle était partout dans le monde. Et comme quoi, c'est nos traditions qui sont nos vraies valeurs. Donc, le Zouglou aussi, qui est une musique identitaire de la Croix d'Ivoire, se veut d'aller plus loin. Donc, avec ce brassage culturel, je pense qu'on a besoin de vraiment mettre l'Afrique en avant. Donc, vos rythmes et la façon de le présenter font de vous ce que vous êtes. Cette dignité, cette intégrité. Donc, chacun doit donner sens à ses cultures de base. On dit pays d'hommes intègres. Et ça se ressent dans vos façons de faire. Et Flo Bic, qui est un jeune frère, Emilio aussi, qui monte en puissance, qui met un peu de modernité. Je pense que c'est tout ça que veut dire le Zouglou. Parce que le Zouglou, c'est toute cette philosophie. Donc, nous, on le traduit bien. Quand on dit le soleil se lève sans faire de bruit, c'est comme ton émission. Doucement, mais ça bouge fort. Mais ça avance quand même. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Mosaïque de culture, convocation de tous les rythmes. Justement, c'est tout ça qui fait la beauté de l'Afrique. Et nous, nous sommes très heureux de pouvoir vous avoir sur notre émission à l'apéro de Géné. On nous a dit également que vous êtes vraiment talonné par le temps. D'art, vous allez donc devoir repartir. Est-ce qu'on peut avoir l'actualité du groupe Les Patrons ? Pour ceux qui sont vraiment fans de votre musique, de ce que vous êtes. Et surtout de cette complicité qu'il y a entre les deux. D'accord, je vais dire mon mot. Et puis, comme cela va conclure, comme c'est le chef du groupe. D'accord. Moi, je voudrais d'abord dire merci, grand merci. C'est vrai qu'on parle, les musiciens, ils partent aujourd'hui incessamment, là, tout à l'heure. Et nous, on part demain. D'accord. On est passé sur Ouaga parce qu'on avait envie de communier aussi avec la population de Ouaga. Vite fait, on a dit qu'on était au Burkina. Donc, hier, on a donné un petit showcase, là. D'accord. Et on a vu aussi qu'il y avait des festivités grillades ici. Il y avait plein de choses et tout. La ville bouge, quand bien même que la situation socio-politique vient à peine de finir. Mais la culture vit. Donc, il était important pour nous d'être à la capitale même. Pour dire à tout le monde, à tous les Burkinabés, à tous les Ivoiriens qui vivent ici, que leurs frères sont là et que vraiment, on est ensemble. Tant qu'on pourra, on sera là. Appelez-nous. On viendra avec le Zouglou. Et puis, grand, grand merci à toi. Et puis, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. On est là jusqu'à demain. Les musiciens, ils partent tout à l'heure. Merci, Eric Patron. Clemso, tu vas également justement partager avec nous l'actualité du groupe. Est-ce que très bientôt, quelles sont les dates ? En vue ou bien quelle est l'actualité exactement ? Pour l'instant, on est en studio. On va finir le dernier album. C'est le cinquième. Le cinquième. Qui va sortir d'ailleurs. Quand on finit, on a une série de tournés à faire. Que ce soit en Europe comme en Afrique. D'accord. Et, en vous pourriez bien, il y a le Burkina. Le Burkina, il est là. On peut jamais oublier le Burkina. Oui, ça peut jamais. Alors, c'est impressionnant. Et nous, nous serons très ravis de vous avoir à nouveau ici au Burkina Faso, au pays des hommes inters, pour communier avec vous. Et puis, danser au rythme du Zouglou. Parce que ce Zouglou, également, aujourd'hui, est prisé par une grande partie des Burkinavais qui viennent également de la Côte d'Ivoire, que l'on appelle affectueusement la diaspora, donc, Burkina Faso. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, comme également, ils sont nombreux ici au Burkina Faso. Des Ivoiriens, que l'on retrouve ici également, qui ont épousé aussi les rythmes de chez nous. C'est tout ça qui fait la beauté de l'Afrique. Eric Clemso, on ne peut pas vous laisser partir. C'est un petit truc, juste quelques secondes. On va faire un bout de ce qui doit sortir en 2021. D'accord. Tout le monde comme ça. Ce qui peut arriver demain Ah c'est là, c'est là, ah c'est là Mais demain nous dira forcément L'apéro, demain où On connaît pas ce qui peut arriver Merci beaucoup ! On va les applaudir très très fort ! Merci Eric, merci Clemso, nous allons vous souhaiter un bon séjour au Burkina Faso. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission Transition. Mika nous rejoint pour les cuisées et le puzzle. C'est maintenant. Mika nous rejoint, c'est lundi. Bienvenue Mika, on va te souhaiter également une très belle semaine de lundi. Eh bien il est temps de jouer avec notre invité du jour, M. Saurdougou Ousmane, patron de l'association AFOP qui nous rend visite ce matin. Tamar, Jackie, bonjour Latine, bonjour Téléspectateur. Jackie, je ne pourrais pas y aller sans te dire que cette couleur te va super bien. Ah bien merci. Franchement, je pense que ce serait bien que tu portes plus de couleurs. Plus de couleurs ? Oui, plus de couleurs. Je vais essayer parce que ça va me permettre justement de voyager dans les Téléspectateurs. Merci beaucoup Mika pour le compliment. Exactement Jackie, donc chers Téléspectateurs, c'est le rendez-vous de couleurs. C'est ici le rendez-vous où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin, toutes les couleurs nécessaires, l'amour, la paix, la joie, toute la bonne humeur, tout ce dont vous avez besoin pour une semaine vraiment colorée avec tout ce qu'il faut. Donc c'est le temps du jeu et c'est un puzzle que je m'en vais proposer à notre invité. Donc bonjour encore chers invités. Bonjour. Ce que je viens vous proposer, c'est une image. Donc c'est une image qui va s'afficher à l'écran là-bas, voilà. Et il se cache quelqu'un dedans que vous devez essayer de deviner et puis nous dire, tout simplement. C'est assez facile. C'est caché vraiment, mais je ne sais pas. Ah mais l'objectif c'est de... C'est caché, oui, c'est un peu le but. Donc c'est la première image. Peut-être que vous ne voyez pas grand chose, je vais vous donner un indice. Alors, c'est un homme public. Ah, c'est le premier indice et bien sûr ça va évoluer, vous permet de mieux voir. Voilà. Est-ce que c'est mieux, vous voyez mieux ? Oui, c'est une route. Ah, d'accord. Mais ça, ce n'est pas une route. C'est une personne. Alors je disais que c'est un homme, c'est peut-être un homme public, mais aussi une autorité administrative. Ah, d'accord. Là, je comprends maintenant. C'est érypteux. Vous voyez clairement. Bravo. Et lui, Thiem Thoreau. Il l'a dit. Thiem Thoreau, bravo. Bravo, vous l'avez identifié. C'est érypteux du conseil régional du centre. Du centre, exactement celui. Jackie, l'invité en a déjà beaucoup parlé. Il a donné le témoignage qu'il avait publié. Mais moi, j'ai envie surtout de lui demander ceci. Vous êtes tellement exposé sur la route avec vos jeunes là. Est-ce que vous avez approché des sociétés d'assurance pour demander de l'aide, quelque chose comme ça, pour pouvoir vous aider ? Oui, plein de sociétés qu'on a adressées. Et ça a donné quoi ? Sans suite. Sans suite. Voilà, on verra. Bon, d'autres me le disent que si on était la Côte d'Ivoire, le Ghana, actuellement, moi, j'étais aux jeunes. Est-ce qu'on a besoin d'être le Ghana pour réussir ? Non. Nous, nos grands-frères, nos papas, tous ceux qui sont devant là, devraient voir en réalité, qu'est-ce que nous nous apportons ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous, afin que nous puissions vivre ensemble ? Je dis merci à celui qui a trouvé le mot vivre ensemble là. C'est tellement important. Mais c'est que souvent, la devanture fait de faux. Fait que nous nous oublions. Si on a un problème qui se pose, est-ce qu'en réalité, nous tous, nous pouvons être, par exemple, tous travailler à la RTB ? Ce n'est pas possible. Il faut qu'on crée d'autres sociétés, afin que d'autres puissent pouvoir vaguer à leurs occupations. Comme ce que nous, nous voulons, nous sommes en train de le faire. Il y a seulement un petit accompagnement, et toute personne gagne ce qu'il a à avoir. On ne peut pas avoir ce que tu ne peux pas avoir. Vous avez parlé de façon globale, donc. Mika, ça a quelque chose qui était bien spécifique. Les sociétés d'assurance. Oui, les sociétés, ça, je vais répondre pour dire non. D'accord. Ils ne le font pas. Ils sont là. Mais voilà, je vais profiter même d'ailleurs pour dire un mot. Par exemple, ceux qui font de l'assurance, vous avez un véhicule, vous êtes allé faire de l'assurance. Ils vont faire une année sans accident. Nous, nous sommes là à prévenir pour éviter les accidents. En retour, qu'est-ce qu'on gagne ? Peut-être que sur 100 francs, on nous donne 5 francs. Même si c'est la moitié de 5 francs. Qu'est-ce que ça les fait ? Rien. Mais, par contre, ils n'ont pas cette politique au sein de leur société. Et justement, ils vont dire qu'ils ont des problèmes eux aussi. Tandis que nous, nous sommes dans les différents carrés-fous bien organisés qui demandent une petite contribution. On ne demande pas plus. Par exemple, j'allais dire à une société, par exemple, nous ne demandons pas plus que ce que vous pouvez avoir. C'est le peu de ce que vous avez pour nous donner. Et nous, nous prenons. C'est ce que la population fait avec nous. Quand tu passes, tu donnes 100 francs. On ne dit pas, non, ce n'est pas beaucoup, donne plus. Mais c'est à nous de savoir jouer, voilà, pour que ça devienne beaucoup et nous faisons la répartition. Mais est-ce que justement, dans ces recettes que vous avez, là, ce ne serait pas bien de penser à mettre quelque chose aux côtés, justement, pour ça ? Bon, pas pour eux, peut-être. Bon, c'est un autre projet au futur, parce que bientôt, en tout cas, nous lançons. C'est ce que j'ai échoué au village, là, pour faire un moulin et puis un petit truc pour fonctionner l'association. En tout cas, on est en train d'étudier au sein de notre association. D'accord. Pour pouvoir avoir notre propre revenu. D'accord. Voilà. Sandrine Konaté veut réagir. Oui, vous avez parlé tantôt de... Moi, je veux parler de l'avenir de ces personnes qui sont avec vous, parce qu'ils sont là à temps plein. Après, voilà, ils sont là le matin en train de réglementer, de réguler un peu la circulation. Et le soir, ils viennent vers vous pour faire le point, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce sur quoi nous devrons travailler. Mais est-ce que vous pensez un peu à voir, par exemple, les sociétés qui vous donnent souvent les tenues, là ? Voir, par exemple, puisqu'ils ont des profils, il y en a qui ont fait des études, par exemple, qui s'en sortent bien en mathématiques, d'autres... Afin qu'ils puissent poursuivre leurs études, trouver un petit stage, un petit boulot pour ces personnes. Parce que l'association, c'est bien. Mais on ne peut pas vivre uniquement que de 1500 francs par jour. Et tout ça, il y a l'avenir, ce sont de grands garçons et de grandes filles. Et ce n'est vraiment pas évident. Oui, c'est comme on dit, dans la vie aussi, on ne peut pas tout avoir. Mais par contre, on arrive petit à petit, d'ailleurs, même au sein de notre groupe, j'ai eu cinq personnes qui viennent de passer leur permis, grâce à ce que nous avons fait. Et il y a eu une fille même qui est partie pour faire du cinéma. Ah, super. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, j'en profite même pour dire, votre question est bien posée. Nous profitons, puisque je les ai même dit, moi, je vais rester. Mais eux, ils vont partir. Mais je souhaiterais que vous gagnez l'image de l'association. Vous gagnez, puisque c'est la raison pour laquelle je lutte pour qu'ils soient propres tout le temps sur les carrefours. Là, peut-être quelqu'un envoie leur poste. C'est ça, même, d'ailleurs, qui a fait même que la fille, là, une petite fille, bon, voilà, elle a 15 ans, je pense. Il y a une dame qui est venue, elle a dit, bon, en tout cas, elle s'intéresse à la fille parce que ça convient à son film. On n'a pas résouté. On est allé voir sa famille et c'est l'autre semaine, non, Draman ? Elle est partie ? Non, c'est bien passée. Voilà, elle est partie pour faire son cinéma. Mais d'abord, moi, j'ai demandé à la dame, qu'est-ce que nous, on ne veut rien ? Parce qu'elle a déjà travaillé pour nous. Oui. On en a eu. Grâce à lui-même, sa présence au sein de notre association, ça nous a aidés. Maintenant, si elle s'en va, qu'est-ce qu'elle-même, elle va gagner plus sa famille ? D'accord. Et la dame m'a assuré que non, en tout cas, elle va gagner quelque chose, plus sa famille et ses études vont continuer. Donc, vous voyez, petit à petit, on arrive à soustraire et on fait rentrer. Tout à fait. Voilà, c'est le bon père. Est-ce que tout le monde, n'importe qui peut venir justement vous rejoindre au sein de la société ? C'est très simple. Ça veut dire que tu as l'âge de, à partir de 15 ans jusqu'à 55, 60, tu peux y adhérer avec l'acte de naissance, la carte d'antide de la CNB et puis quatre photos d'identité. Pour celui qui a 15 ans, elle ne va pas venir avec la carte d'identité ? Non, là, souvent, si tu as été, tu fréquentais, on te demande la carte de scolarité ou l'acte de naissance. Voilà ce que nous faisons. Mais est-ce que vous contactez les parents de ceux qui ont 15 ans ? Au départ, on ne le faisait pas. L'autorité parentale ? Oui, au départ, non. Mais oui, maintenant. D'accord. Parce qu'on a eu un problème. Il y a quelqu'un qui a eu l'envie de venir nous voler. Il a même réussi. D'accord. Parce qu'il est venu, il y a une dame qui s'est battue pendant huit ans avec nous, qui a payé sa propre monto et qui continue à travailler. Et ce bon homme-là est venu, simplement, qui a guetté la monto et il a réussi à ses plans. Et il est parti avec la monto. Actuellement, l'affaire est au commissariat central de Bordeaux pour les recherches, pour que la dame retrouve sa monto. Ou bon, peut-être... Ou d'ici là que la société a changé, justement, à essayer de rembourser sa monto. Oui, c'est ce que nous faisons. Voilà. Parce que je sais que vous êtes en train de travailler dans ce sens pour justement apporter de bonnes conditions. Alors, de travail à vos éléments. Nous avons M. Vincent. Il est où ? L'un des doyens de... On va lui donner le... Vous restez assis. Alors, comment vous allez ? Ça va. C'est ouvert. Alors, vous êtes avec M. Saurdougou depuis combien du temps maintenant ? Bon. Vous m'excusez. Approchez le micro, s'il vous plaît. Vous m'excusez, ils m'enfoncent. Il est où je suis, monsieur Saurdougou ? On est où ? Ça y a qui, mais il est où ? 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 Il n'y a pas un serre de menthe ? Il est où ? Il est où ? On est où ? On est où ? Il est où ? Il n'y a pas un serre de menthe ? Il est où ? Il est où ? quand ça vient de la Reunion tant d'associations, ça vient de se produire, mais j'attends un parlement, mais j'attends une fois que j'attends à moi. D'accord. Moi, j'attends qu'il t'y ressemblera pour soutenir après la vie à la Reunion. D'accord. Oui, après la Reunion la Reunion. ok alors d'ailleurs monsieur saoudro il n'y a pas trop de modèles d'accord la sympa il est déjà l'heure mais moi j'ai envie de poser une question à une jeune dame ici alors prenez le micro s'il vous plaît rapidement parce qu'on est déjà il est déjà l'heure dites nous c'est vrai que les jolies femmes comme vous au carréfou souvent souvent sont dragués courtisés par des hommes qui arrivent vous arrive souvent on n'a pas l'hôpital mais pas l'hôpital mais pas l'hôpital mais pas l'hôpital nous sommes à la fin de cette émission alors quel est votre message le message est que d'abord je vais faire appel à la population d'accord avec plus précisément les usagers de la route ok c'est une vie quotidienne que nous prenons tout le temps d'accord et j'appelle à la conscience de tout le monde que quand tu prends ta montre fait prudent parce que nous sommes devenus beaucoup ok les panneaux de signalisation on doit respecter les policiers on doit les respecter afin que nous puissions sauver des vies humaines d'accord c'est cet appel si par exemple moi je dis que par exemple un président des états unis ou un président de mali arrivait au burkina pour dire à notre président que apparaît dans ton pays là il connaisse pas si c'est circuler ça fait mal au coeur oui c'est à dire voilà pour quelle raison dans notre carréfou nous classons les motos les motos pour que ceux qui tournent puissent pouvoir emprunter l'autre voie et puis partie on se bat nous toujours pour ça donc cet appel là est très important maintenant deuxièmement il faut qu'il ya les enfants qui ont des petits problèmes pour pouvoir traverser la route nous avons l'argent en paix les enfants à l'école pour qu'ils passent étudier mais on n'a pas le temps de laisser ses enfants pour traverser aller à l'école dès que l'enfant est arrêté souvent je vous le dis l'enfant pleure parce qu'il n'arrive pas à traverser parce que les gens font le va-et-vient personne ne s'arrête il ya ce problème là aussi regardons ensemble faisons quelque chose maintenant pour terminer j'appelle l'état et j'insiste tous les jours nous sommes ça et quelques et nous avons besoin de leur formation et un papier nous avons notre récipice et on l'a eu ok et dans l'est vous avez juste besoin d'être formé d'être formé d'accord pour avoir un papier qui dit nous connaissons notre travail aux raisons pour laquelle vous l'avez dit tout à l'heure on monte le matin de 6 heures à 20 heures à 20 heures vous voyez chaque jour sauf dimanche que nous travaillons pas merci beaucoup merci que dieu vos élèves et continue de vous assister dans votre travail et merci à toute la team notre bonjour au personnel de la pharmacie à maraud à pédagie à inos carré song à asta de tangé depuis donc métro la maison électronique c'est au grand marché et digital photo grand marché ils sont très nombreux à suivre cette émission de l'apéro déjeuner tous les jours du lundi au vendredi recevez nos salutations et merci de rester fidèle au programme de la télévision du bon qui est la façon c'est ici que l'on s'arrête rendez-vous donc un prix pour demain mardi pour le deuxième numéro de la semaine d'ici la prenez soin de vous et que dieu va ici chacun de vous bye bye